Oh, le soleil se lève. Oh, la lumière de l'aube domine les ténèbres. Ouvre un jour nouveau et prépare un nouveau matin pour une haute voie. Dans un pays mystérieux, à l'est, aux extrémités de la terre, où commence le matin avec une lumière d'espoir. L'Église de Dieu, cité sainte, éclaire le monde entier. Comme un cheval blanc qui attend la lumière de l'aube, après avoir bu le ruisseau d'émeraude de la vie, le temple de Jérusalem de l'Église de Dieu est construit abondant. Comme la Jérusalem d'Israël reste en tant que terre bénie en histoire, ce temple de Jérusalem est devenu à présent un lieu de paix pour le repos de ceux qui désirent la Jérusalem céleste qui est prophétisée dans la Bible. Ce sont des immeubles de style européen construits pour les frères et sœurs qui viennent par avion de loin. C'est une place de repos semblable à notre mère, pour les membres étrangers de chaque nation dans le monde qui visitent la Corée pour les études bibliques. Le quartier général de l'Église de Dieu est situé au centre de Boundang. Il s'élève comme la lumière qui éclaire le monde. Le quartier général, centre de l'Église de Dieu, dirige activement avec le travail de l'Évangile. Le quartier général, centre de l'Église de Dieu, L'Église de Dieu se trouve dans toute la Corée, dans chaque partie. L'apparence simple et belle des 400 temples en Corée attire l'attention de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Église de Dieu C'est ici que les membres de l'Église de Dieu partagent le bonheur et le malheur, avec leurs voisins, par de bonnes actions pour donner un très bon exemple à la société. Mélodies parvenues jusque aux cieux, de belles chansons sont un langage commun de toutes les nations. Le département de la musique de l'Église de Dieu, compose de beaux cantiques nouveaux, et l'orchestre Messia distribue leurs chansons au monde avec leur interprétation de chœur. Des moments de grâce, quand les membres sont unis par des cantiques nouveaux, ils sont mis en vidéo et distribués à toutes les Églises de Dieu dans le monde. Le département de multimédia de l'Église de Dieu est équipé par des systèmes de relais pour l'émission simultanée par véhicule. Il produit différentes vidéos, tout par lui-même. Tous les pasteurs sont entraînés dans le séminaire qui ressemble à la grande image du Père. Les pasteurs de l'Église de Dieu examinent et étudient toujours eux-mêmes la Bible pour ne pas se satisfaire du temps présent. Plus de 400 pasteurs qui sont formés ici pour 4 ans s'envoient chaque année à différentes places à travers le monde. C'est une organisation internationale qui est cultivée par des relations non officielles. L'Institut de formation d'Élohim est situé à Yongdong, qui est célèbre pour sa fraîcheur et son eau pure. La montagne est semblable aux ailes de l'aigle, soutient l'Institut. Il apparaît comme une mère qui embrasse son bébé et son impression est très douce et paisible. Ici, les membres de l'Église promouvoient le développement de leur caractère, de sorte qu'il soit doux comme l'arête lisse de la montagne et pur comme son eau claire. Ensemble avec l'Institut d'Ogchon, cet Institut d'Élohim offre des programmes d'éducation pour les membres des églises de Dieu d'Outre-mer qui visitent la Corée et pour la formation de pasteurs titulaires de cette nation, y compris des différentes réunions. L'Institut d'Ogchon, Go & Come, est situé à Okchon, ville de l'art. Il est déjà très célèbre en Corée comme un institut avec les meilleures installations et équipements et peut contenir de larges événements accueillant plus de 10 000 personnes. À travers cet institut, les membres de l'Église sont motivés pour aller prêcher l'Évangile dans le monde entier. Et les membres d'Outre-mer qui visitent Okchon se réjouissent voyant la prophétie s'accomplir. Nous aimons vous, nous aimons vous, nous aimons vous, nous aimons vous ! Dans beaucoup de pays de l'Ouest, y compris les États-Unis, le christianisme rétrograde jour après jour. Cependant, l'Église de Dieu est pleine de monde pour étudier la Bible. Le travail de l'Évangile en Amérique du Nord, qui a commencé à Los Angeles, a été maintenant répandu partout en Amérique. Dans l'Église de Dieu, tous les membres sont unis au-dessus de la culture et de la race. La torche de l'Évangile en Amérique du Nord s'est bientôt répandue partout en Amérique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 L'Église de Dieu élève la lumière de la vérité à travers le monde entier. ... Actually, this is the place where our Heavenly Mother dwells, the land of prophecy. So I came here to receive the water of life that you can only receive here in Korea from God the Mother. ... ... ..... ... ... ... digital ... Et la dernière raison pour laquelle je ne suis pas le church, c'est parce que c'est God, la mère. Même depuis que j'étais enfant, j'étais le Christ de la mère. Et seulement la church enseigne la prospère et la prospère de notre Mère de la Mère. Notre Mère, la Vise de la Mère de la Mère de la Mère, c'est une vraie de la Mère de la Mère de la Mère. Je ne pense pas que les mots pour décrire la grâce de la Mère, mais c'est seulement pour venir à la Corée et rencontrer la Mère de la Mère. Je comprends vraiment la Côte d'amour qui est là, qu'elle lui donne à tous. Dans ce visit, j'ai pu ressent la Mère de la Mère de la Mère de la Mère. J'ai pu ressent la que elle est notre Dieu et qu'elle a été déciert de nous. Je pense que nous sommes tous partie de la famille. Nous avons un père et une mère. Et cela fait la Church de la Mère 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 de la Mère. Je vis viser 50 ans cette Charche des Englandes et des catholiques de la Mère de la Mère de la Mère de la Mère. comme une personne de l'Eglise ou une personne de la Churches de l'Angleterre, comme une vie. N'est-ce pas comme le sentiment et l'amour que je suis sent en dans une Churches de God, Zion. Merci beaucoup, Jésus-Christ, 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 pour m'amener à venir ici, et pour m'amener à la Corée, et pour m'amener à me donner une chance à devenir un professeur dans ces dernières jours. Après tout cette bénéfique, après tout ce alimentaire que j'ai pris ici, en retour à Angola, je veux simplement dédiquer mon vie à l'Evangélio. que ça ne sera jamais suffisant pour le grand amour et le sacrifice que notre Mère Mère a donné à nous. Au moins, la seule chose que je peux faire c'est dévouer mon être entier pour la rendre la glorie et la praise de cette terre. Jusqu'à devenir l'Eglise de Dieu à présent, Mère nous donne toujours son enseignement avec amour. Les enseignements de la Mère, qui se gravent dans chaque cœur de membre, sont la nourriture spirituelle et le guide, qui font la beauté de l'Eglise et qui fortifient les esprits des membres. Les gens qui ne négligent pas les douleurs et difficultés de leurs voisins, ceux qui s'impliquent sur les événements du pays, grands et petits, tristes ou heureux, ceux-là sont membres de l'Eglise de Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mère leur dit d'aimer les autres comme ils s'aiment eux-mêmes et de regarder le monde avec un cœur chaleureux. En entraînant l'amour de la Mère, les membres de l'Eglise de Dieu respectent les anciens, aiment les autres et protègent l'environnement. Ils jouent le rôle du sel et de la lumière du monde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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